Rarement autant de migrants avaient débarqué en une seule fois à Lampedusa. 686 hommes, femmes et enfants entassés sur un bateau de pêche sont arrivés dans la soirée sur l'île italienne. La plupart sont originaires de pays d'Afrique, Egypte, Tchad, Maroc, Soudan, Nigeria, Éthiopie, Sénégal, ou d'Asie, Syrie en tête mais aussi du Bangladesh. Dès leur arrivée, ces migrants ont été soumis au protocole sanitaire en vigueur puis conduits au centre d'accueil de Lampedusa qui hébergeait déjà plus de 1000 personnes, soit quatre fois plus que sa capacité. Après une accalmie, les traversées entre la côte africaine et l'Italie sont nettement reparties à la hausse cette année. Déjà plus de 44 000 migrants, soit quasiment deux fois plus qu'en 2020. A titre de comparaison, l'Espagne a vu arriver cette année sur son sol plus de 25 000 migrants, la Grèce près de 6 000. Sans oublier le nombre de morts qui dépasse déjà le millier depuis le début de l'année en Méditerranée. En 20 ans, plus de 22 000 personnes ont péri en tentant de gagner l'Europe pour se mettre en sécurité. C'est au large de Lampedusa qu'eut lieu il y a huit ans l'un des drames les plus retentissants de cette crise migratoire. 368 morts pour leur rendre hommage. Une action de sensibilisation intitulée « Nous sommes tous dans le même bateau » sera organisée dès vendredi dans plusieurs écoles italiennes et européennes. ... ... ... ...